Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sissi a enjoint d'intégrer les plans des secteurs de travail conjoint de l'État dans le domaine de la production agricole. Ceci est dans le but d'atteindre l'efficacité productive et économique maximale des ressources de l'État disponibles dans ce secteur, afin de renforcer la sécurité alimentaire à partir de récoltes stratégiques, soutenir la compétitivité des produits agricoles égyptiens au niveau local et international, et offrir davantage d'emplois directs et indirects dans de nombreuses disciplines. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président Assisi aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd Al-Khoussir, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema. Le porte-parole de la présidence de la République a précisé que la réunion portait sur le suivi du système égyptien d'exportation agricole. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné avec le gouverneur du Sinaï du Sud, le général Khaled Fouda, les projets de développement dans la ville de Sharm al-Shir. Madbouli a enjoint d'accélérer la mise en exécution des projets en matière de développement de la ville, dans le cadre de la préparation de l'Égypte à accueillir la conférence sur le changement climatique, la COP 27, dans la ville de Sharm al-Shir, conformément à la déclaration du président Al-Sisi de transformer la ville de Sharm al-Shir en une ville verte. Le Premier ministre a insisté sur le fait de la mise en œuvre des projets de développement, augmenter la compétence au plus haut niveau et poursuivre le maintien des projets de route. La Fondation Vie Descente a signé un protocole de coopération conjointe avec la société Armour-Messr pour le développement dans le but de coordonner les efforts déployés en vue d'améliorer le niveau économique, social, sanitaire et éducatif des villages les plus nécessiteux et ce, pour favoriser une vie décente à ses habitants. Ceci est en application des directives du président Abdel Fattah al-Shir, constituant à renforcer les mesures de protection sociale à travers la mise en place des initiatives présidentielles avec à leur tête l'initiative Vie Descente qui vise à soutenir les classes les plus démunies de la société. Dans le cadre de ce protocole, Armour-Messr offre un soutien à la Fondation Vie Descente d'une valeur d'un milliard de livres pour aider à la réalisation des projets de développement durable et pour l'amélioration de tous les secteurs tels que les secteurs de la santé, des services sociaux et des infrastructures ainsi qu'à l'élimination de la pauvreté et aidant à l'enrichissement de la vie culturelle et l'augmentation des taux d'emploi et l'offre d'emploi décent à travers divers projets économiques. Le ministre de l'Intérieur a poursuivi cette semaine ses opérations sécuritaires au niveau de la République. Les dispositifs du ministère ont réalisé de grands succès dans le domaine de la lutte contre les différentes formes de crimes. Ils ont arrêté 378 criminels très dangereux qui avaient en leur possession de nombreuses armes. Les forces de la police ont aussi arrêté 50 personnes accusées dans des procès dans différents gouverneurats. Elles ont aussi saisi 114 fusils et 67 mitrailleuses et 36 pistolets. Les forces ont aussi découvert un atelier dans lequel on fabrique des armes. Dans le domaine du trafic des drogues, les forces de l'Intérieur ont saisi 1004 affaires de drogue. Ces opérations incluent également le trafic routier, le contrôle du marché et des prix des produits de première nécessité. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère et son plan global visant à faire face aux crimes, aux activités illégales et aux hors-la-loi qui impactent l'économie de l'Egypte. Après celle de la Finlande dimanche, la Suède a officialisé aujourd'hui sa candidature à l'OTAN, actant la bascule historique des deux pays non alignés vers le giron de l'Alliance, en conséquence directe de l'intervention militaire russe en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a lui affirmé que la perspective d'une entrée suédo-finlandaise dans l'OTAN ne constituait pas une menace immédiate.